... Je suis le président de la SAS Restaurant Apprenti d'Auteuil pour un emploi, qui est une SAS qui porte trois restaurants-école et qui a pour mission de former des jeunes de 18 à 30 ans à peu près et dans le cadre d'une situation réelle. Après dix ans, dix ans d'histoire, on a voulu revoir un peu quelle était notre raison d'être, notre vision. Il y a dix ans de ça, ce projet a été imaginé par trois acteurs, Apprenti d'Auteuil et deux groupes hôteliers, qui sont les associés de la SAS, pour former ces jeunes. Mais on voit bien qu'il y a eu du déploiement, du développement et on avait besoin de travailler le lien et l'identité au sein de la SAS. La SAS travaille avec un acteur important qui est le centre de formation, qui est le Pôle Avenir Emploi, qui est aussi un établissement Apprenti d'Auteuil. Mais il y a un lien entre les deux et on avait besoin de retravailler l'identité, la vision de l'entreprise pour savoir où on allait. Il y a des choses qu'on savait, mais qui ont été étayées et qui ne sont plus de l'ordre du ressenti, mais d'un étayage par rapport aux échanges qu'ils ont pu, au verbatim qu'ils ont pu avoir. Il y a un certain nombre de tensions qu'il peut y avoir entre l'activité économique et la formation, entre le conseil d'administration et les collaborateurs. Comment derrière on peut un peu lever ces tensions et créer à nouveau un collectif et redonner une dynamique qui avait tendance à s'essouffler. Pour en citer qu'une, c'est par exemple travailler un vie ma vie entre les membres du CA au sein des restaurants pour que vraiment la notion d'accompagnement soit mieux perçue par les membres du CA, du conseil d'administration. C'est aussi travailler sur des sujets propres à la salle à manger, pas que sur de la formation, mais par exemple sur les sujets autour de l'écologie, donc la place de l'eau dans nos productions, la place du gaspillage, et qui permet de faire unité et appartenance à une seule entreprise. Ça leur a donné des idées, ça a confirmé des pressentiments, des intuitions qu'ils avaient, et du coup, c'est intéressant. Ça a mis en lumière peut-être certains points, à la fois de réussite mais aussi de crispation, qu'on n'avait pas forcément pris le temps en tout cas d'analyser et de voir, et je trouve que ça nous a donné cet éclairage. Donc c'est vrai que ce travail-là va nous être utile pour l'avenir et mettre en place un plan d'action pour l'année, voire les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada